Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Je rappelle que c'est un tirage collectif et public, donc ça ne va pas concerner tout le monde, ni toutes les problématiques, ni toutes les situations, et ainsi de suite. D'accord ? Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Rappelez-vous, ça ne vaut pas du tout un tirage privé. Voilà. Allez, alors avant de commencer, je vais prendre avec mon oracle, sa lignée en accord avec soi-même. Il est en précommande jusqu'au 6 décembre 2022. D'accord ? Donc voilà, contactez-moi par mail ou en message privé sur Facebook, voilà, si vous voulez le précommander. Hop. Alors, quel est le mantra, l'affirmation de la semaine ? Ça fait beaucoup trop, là. Ah, celle-ci, voilà, dos de deck. Je m'aime. Ah bah ça, ça se répétait régulièrement, et pas que pour la semaine du 21 au 27 novembre. Hop. Alors. Les jugements d'autrui ne me touchent plus. Ah, voilà ce qu'il faut se répéter cette semaine. En tout cas, on a besoin vraiment, hop, voilà, voilà. Pardon, de se le répéter encore et encore. Les jugements d'autrui ne me touchent plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va attirer à nous, ou intégrer, ou lâcher, ou incarner cette semaine ? Alors, qu'est-ce qu'on va s'attirer, incarner, lâcher, hop, cette semaine-là ? Bon, je vais prendre celle-ci, je vais en prendre deux, hop. Dos de deck. Je lâche la pression, ainsi soit-il. Donc là, cette semaine, on a un besoin également de lâcher la pression, d'accord ? Pour ne pas, justement, finir par exploser, ou être en dépression, ou ce genre de choses, vous voyez. Donc, voilà. Hop. J'intègre la joie dans ma vie, donc cette semaine, il y a un besoin aussi d'intégrer la joie, d'accord ? Quelle que soit la façon, mais voilà, d'intégrer la joie dans votre vie, ça va justement adoucir beaucoup de choses, d'accord ? Voilà. Je vais mettre ça là, ici. Hop. Et la deuxième, j'attire le CDI que je souhaite, ainsi soit-il. Donc, pour les personnes qui sont en CDD, ou peu importe, voilà, répétez-vous cette petite phrase magique. J'attire le CDI que je souhaite, ainsi soit-il. Voilà. Et je vais mettre ça, ici. Hop, hop, hop. Voilà, les petits messages. Allez. Ah non, j'ai oublié. Le Wichicard. Voilà. Le Wichicard. Donc, tous les... Oula ! Alors, attendez. Attendez. J'ai fait tomber énormément, énormément de cartes. Alors, hop, juste, je les prends. Il n'y en a pas d'autres ? Non. C'est bon. Oui, le Wichicard, je ne sais plus ce que je disais, du coup. Bon, tant pis. Ça fait beaucoup trop, là. Oui, ça y est, je me rappelle. Tous les jeux que vous voyez, là, sur mon hôtel, ce sont les miens. Ce sont mes propres créations. D'accord. Celui-ci, par exemple, il sera bientôt en précommande. Celui-ci, il est déjà en précommande. Donc, voilà. De toute façon, je vous ferai des vidéos, des posts, pour vous dire quels jeux sont en précommande ou non. Ah, ça y est. Ah, il y en a deux. Bon, hop. Dos de deck. Devenez, incarnez votre plus belle lumière. Ainsi, votre âme pourra chanter. C'est maintenant ou jamais. Il faut passer à l'action. Go. Un dénouement va bientôt se produire dans votre vie. Tout se démêle actuellement. Oh, je crois que ça va être le titre de la vidéo, je pense. Tout se démêle actuellement. Je crois que je vais faire ça. Bon, allez. Hop, le message de l'invisible pour cette semaine. Tu vas recevoir des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou pas. Fais attention à ne pas trop étaler tes projets, car certaines personnes peuvent te piquer tes idées ou te les faire capoter. Reste silencieux, ton être cher. La nuance de la semaine. Gratitude. Ah, waouh. Faire une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante, vous permettra de recevoir davantage d'expériences et de cadeaux de la part de l'univers. Donc là, cette semaine, faites quelque chose, voilà, dans votre coin et listez toutes ces choses pour lesquelles vous émettez de la gratitude. Voilà. Donc, travaillez la gratitude pour cette semaine. Le domaine général, quel que soit le domaine. Communiquer. Donc là, il va y avoir pas mal de communication, que ce soit de la communication verbale, écrite, peu importe. En tout cas, il y a quand même des échanges qui auront lieu. Et je pense que ces échanges-là vont être très bénéfiques. Moi, personnellement, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc, il y a de la communication. N'hésitez pas aussi, justement, à communiquer, à dire de vive voix que vous êtes reconnaissant, reconnaissante pour ce que la vie vous offre. Voilà. Donc, ça rejoint un petit peu la gratitude. Mais globalement, quel que soit le domaine, la situation qui vous préoccupe, peu importe. Il y a un besoin de communiquer pour vraiment trouver, par exemple, la source d'un problème. Vous voyez, en tout cas, ça va passer par beaucoup de communication cette semaine. Plus que d'habitude. Domaine spirituel et relationnel. On a les synchronicités. Donc là, vous allez recevoir beaucoup de signes sous diverses formes. Que ce soit un animal que vous voyez très régulièrement. Alors qu'avant, voilà, pas du tout. Ça peut être des heures miroir. Ça peut être des nombres à répétition. Comme le 444, le 888, le 111, le 222. Enfin, voilà quoi. Ça peut être plein, plein de choses. Vous pensez à quelque chose et hop, dans la rue, vous entendez quelqu'un parler à une autre personne. Et hop, bizarrement, c'est en lien avec ce que vous pensiez et tout juste avant. Et ça vous donne quelque part la réponse. Voilà, c'est ça, les synchronicités, etc. Donc là, il faudra rester vraiment très attentif à ce qui se passera autour de nous durant cette semaine. Le domaine de la santé, que ce soit l'aspect de la santé au niveau mental, au niveau psy, au niveau émotionnel. Enfin, psy, mentale, c'est pareil. Donc, émotionnel, physique, spirituel, peu importe. Enceint, ouais. Eh bien là, pour votre santé, quel que soit l'aspect que vous avez besoin de travailler, voilà, de transmuter le négatif en positif, eh bien, l'enceint, l'enceint, voilà, c'est le côté bien-être, d'accord ? Donc, de vous faire un petit cocon ou une journée vraiment où vous allez mettre votre bien-être vraiment en priorité, quoi. Donc, de faire ce qu'il faut pour votre bien-être, pardon, je vais y arriver. Eh bien, ça va améliorer votre santé, quel que soit son aspect qui est touché, d'accord ? Donc, voilà, de se relaxer, de se faire chouchouter, de se chouchouter soi-même, des choses, bah, de faire des choses qui vous procurent beaucoup de bien, justement. Le domaine de la, le domaine sentimental et relationnel. Alors, attention, attention, que ce soit en couple, célibataire, peu importe. Attention, ouais, faites attention parce qu'il y a des choses toxiques. Peut-être que vous aimez tellement plaire que ça en devient de la toxicité, en fait. C'est pas très bon, pas très sain du tout. C'est pas sain du tout, pardon. Donc, faites attention. Après, pour le côté relationnel, faites attention à ne pas faire des choses pour plaire aux autres. Parce que ça deviendra ou c'est déjà quelque chose de toxique, d'accord ? Donc, faites attention à ça. Ne faites pas des choses pour plaire aux autres. Et ça vaut aussi pour le domaine amoureux, d'ailleurs. Ne faites pas tout et n'importe quoi pour plaire à la personne. Parce que c'est comme ça que les relations toxiques débutent. Voilà. Pareil pour le côté relationnel, donc vie sociale, etc. Donc, faites attention à ça. Après, si vous avez besoin de confirmation, on vous dit oui. Que ce soit le couple ou une amitié, peu importe. Il y a bien une relation toxique. Voilà, voilà. Donc là, clairement, il y a un besoin d'intégrer pleinement sur le fait que les jugements d'autrui, ça ne vous touche plus. Ce que les autres vous disent, finalement, alors bien sûr que ça vient faire écho en vous-même à une blessure, à une situation du passé, à une émotion non conscientisée, résolue, etc. Peu importe, on est bien d'accord. Mais apprenez tout de même à faire la part des choses, d'accord ? Parce que, en général, les jugements d'autrui, c'est tout simplement de l'autoprojection. Ces personnes qui peuvent vous dire des choses très méchantes, etc. Vous jugez vraiment très, très, très négativement. Vous insultez. Ou peu importe. Ça les regarde, en fait. Voilà. Donc, un besoin de s'armer, pardon, d'un bouclier de protection contre les jugements des autres, contre le venin des autres, tout simplement. En intégrant beaucoup plus de joie dans votre vie, vous allez pouvoir relâcher la pression aussi, d'accord ? Et attirer ce que vous souhaitez et des choses qui vont justement vous procurer de la joie. Voilà. Vous allez recevoir des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou pas, en tout cas, qu'elles soient bonnes ou non. Remerciez la vie pour ses expériences, pour ses cadeaux, pour ses épreuves, pour tous ses petits défis. Voilà. Parce que ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a un besoin de communiquer. Si vous avez du mal à communiquer, on vous invite cette semaine, justement, à travailler sur la communication saine et positive. Après, pour d'autres personnes, il y a un besoin de communiquer certaines choses. Et il y aura, de toute façon, beaucoup de communication. Voilà. En tout cas, il y a un besoin de passer à l'action, d'oser dire quelque chose. Avec cette carte, c'est maintenant ou jamais, il faut passer à l'action. Go ! Je pense qu'il y a un besoin, oui, de passer à l'action pour exprimer ce que vous n'osiez pas dire, par exemple. Voilà. En tout cas, il y a un dénouement qui arrive durant cette semaine ou à partir de cette semaine. Vous allez voir quelques petits éléments par-ci, par-là, avec peut-être les synchronicités, les signes, etc. Qui vont vous montrer, regarde, les choses se démêlent, les choses se dénouent, patience, voilà. Donc, au niveau de la santé, vraiment, relaxez-vous, méditez, peu importe, faites ce qui vous procure beaucoup de bien. J'ai oublié de faire ça. Voilà. Ce qui vous procure beaucoup de bien, lançant les pierres, la musique, peu importe, vraiment, peu importe. C'est vous, c'est vous qui voyez, hein, c'est, voilà, c'est, attendez, voilà, c'est mieux. C'est vous qui voyez chacun ses méthodes pour se détendre, pour favoriser son bien-être, etc. Donc, voilà. Après, pour le côté amoureux, relationnel, attention aux relations toxiques. Et attention à ne pas faire des choses pour plaire aux autres, pour plaire à la personne que vous kiffez. Voilà, c'est hyper important parce que si vous êtes célibataire, qu'il y a une personne qui, voilà, qui vous plaît beaucoup, ne faites pas des choses qui vont plaire à cette personne, justement, pour que vous lui plaisiez. Vous voyez, parce que, bah, ça deviendra par la suite une relation toxique. Voilà, voilà. Allez, on termine avec le jeudi. Pour conclure tout le tirage. Hop, la petite carte, elle est là. Alors, pour conclure le tirage de la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Celle-ci voulait tomber. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres petits messages ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Celle-ci. Alors, celle-ci veut venir, donc je la prends. Dos de deck. Vos croyances vous portent-elles vers le haut ou vers le bas ? Alors, vos croyances, est-ce qu'elles vous aident à évoluer, à avancer ou au contraire, elles vous tirent vers le bas et elles vous font régresser ? Voilà, c'est la petite introspection de la semaine. Hop. Alors, dans environ six mois. Donc, il y a des personnes peut-être qui mettent des choses en place ou peu importe, ça peut prendre jusqu'à six mois pour la concrétisation des projets ou pour trouver du taf ou pour guérir de quelque chose. Peu importe, ça peut aller jusqu'à six mois approximativement. Et je crois qu'on l'avait déjà eu pour la semaine précédente. Imaginez, ressentez, recevez. Donc là, on vous dit d'utiliser la loi de l'attraction. Voilà, pour manifester justement ce que vous voulez. Et la petite dernière. Tout est possible. La vie vous le montrera. Voilà. Donc, ça aussi, je crois que c'était sorti soit pour le tirage du week-end. Je ne sais plus, mais en tout cas, je sais que cette carte, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Voilà, voilà. Pour le tirage de la semaine. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à plus tard.